Sous-titrage ST' 501 Bonjour Matushka Non ? Non ? Bonjour Matushka Les enfants Ah, voici les enfants Bonjour les enfants Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Non, Père Jules, dis bonjour Tu ne veux pas dire bonjour Père Jules ? Bonsoir 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 Bonjour Je suis très content The house was completely destroyed His house was completely destroyed during the earthquake So he's very thankful Is it content ? Oui, je suis content And he's very thankful for everybody's visit here And for, you know, being able to rebuild his house You can see back here Some of these areas are being rebuilt It's all right It's all right I've got to start the construction I'll start the construction He has to start his construction very soon Alors ça c'est temporaire, on a mis juste de rouler, arrêter de rouler et tout ça. Et les enfants, quand on s'est tombé, ils étaient dedans ici? Nous étions ici. Ok. Et ensuite, il y avait une porte. Il y avait une porte. Tout le monde est sauté de la porte. Tout le monde s'est tombé. Quand la maison s'est tombé, les enfants étaient dedans ici. Et tous les trois enfants ont réussi à sortir de la petite entrée, à travers ici. Ce sont des briques temporaires pour garder le vent. Je remercie Père Grégoire et vous? Il est très remercie pour Père Grégoire et pour l'aide de la Chambre et le soutien de la Chambre. Je vais m'avoir rendu visite. Et bien sûr, j'aimerais bien que le fonds fasse quelque chose pour moi. C'est justement pour reconstruire la maison. Il est espéré que, peut-être, il y aura des assistance pour lui en reconstruire cette maison. Parce qu'il coste beaucoup. Comme j'avais dit tantôt, quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe sur le vent. L'eau entre ici? Ici. Ici, quand il pleut, quand il y a du vent, l'eau rentre. Quand il pleut, l'eau rentre, l'eau rentre, l'eau rentre, qui est en train de se faire. L'eau rentre, l'eau rentre, l'eau rentre, qui est en train d'une des Américains. Mais il y a aussi dans l'eau. Et les arbres commencent à pourrir. Ça commence à pourrir. Ça commence à pourrir. Oui. C'est vraiment meant to be a temporary setup, et c'est having a hard time holding up. C'est UNOPS, une organisation internationale, et l'American Red Cross. La Croix-Rouge avait 10. Ah, a fait fait ça. Oui, a fait fait ça. Oui. UNOPS, American Red Cross, made this structure for them, temporary structure. Et l'eau ici aussi, c'était... Oui, c'est UNOPS qui m'a donné. UNOPS, UNOPS, aussi, c'est un water reservoir pour catcher rainwater. So, vous voyez, c'est une structure all made from wood. Et le wood n'est pas long-lasting. and the rain is starting to affect it. Alors, c'est tout ensemble. Il y a une OPS qui a créé ça aussi. Là, tout le monde est ici pour le moment, jusqu'à ce que vous pensez que c'est votre... à ce que vous avez servi à cet état, c'est un état, au milieu de l'experciation, au milieu de la maison. Il y a une autoillette que UNOPS va aller... Il y a un toilet dans le back à cet état, où UNOPS les vont enlever, et il y a une petite chanson à côté de l'homme. A dans le côté, Il y avait deux ombre. Il y a des pinceaux dans le équipe Attention, je vais vous donner une main si vous voulez descendre. Vous êtes OK? Oui, c'est pas dans le tremblement de terre qu'on a mis sur le béton. Ça a été complètement suré. OK. So, l'airquake actually moved a lot of this foundation around. It has stones and some cement, so they had to redo and put over some more cement to strengthen it because even these girders, these metal holders were rendered apart. There used to be a toilet here, but during the earthquake it was completely destroyed. And then Unops built this new one in the back here, this new toilet here in the back to replace the one that was destroyed. This is 163. Those are support girders for the house that had to be taken out because of the earthquake. And you can see the neighbors as well. They have a temporary structure. And it looks like their walls fell down. The room has to be taken out as well as it was destroyed. Yeah. C'est comme ça, c'est comme ça. Et si vous voulez filmer le commerce ? Oui, il y a un business. Est-ce qu'il y a un commerce avant le tremblement ? Il y avait. Alors l'église a aidé reconstruire le commerce. Oui, c'est vrai. Donc, elle a eu un business, mais, bien sûr, les choses se sont sortides, donc la Chambre a aidé à la réveiller la business, qui est vendre, comme ça, des choses, 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 pour aider à augmenter l'income. C'est parce qu'il y avait des voleurs qui avaient... C'était plus grand le commerce, c'était plus grand. Il y avait des voleurs qui avaient volé tout. Pendant le tremblement ? Juste après, quelques jours après le tremblement. Juste après, juste après le tremblement. Oui, mais dernièrement. Dernièrement ? Ah, dernièrement. Six mois. Deux fois après le tremblement, il y a six mois ou seulement une fois ? Une fois. Une fois. Une fois. OK, so the robbers came here. He built this wall to separate the rest of the house because they could be close to the other wall. So it's an extra reinforcement because robbers came here six months ago and stole all of their goods. So he had to restock and... J'ai fait aussi cette clôture et puis chaque soir je mets cette feuille. Donc il y a extra gate et aussi une extra reinforcement partition pour éviter les robberies et les thefts. Merci. D'aider de la porte. Pr work. C'est la porte. D'aider de la porte. C'est la porte, c'est la porte ? Ça, ça ce sont les clercs à l'avenir de l'inferme, par l'inferme. Et ça ce sont les deux combes, après les travaux de l'inferme. Je dois enlever toutes ces deux combes-là pour mettre le terrain en plein. Et ça ce sont les deux combes, après les travaux de l'inferme. Je dois enlever toutes ces deux combes, après les travaux de l'inferme, par l'inferme, par l'inferme, par l'inferme.